On va accueillir Véronique Sartou. Merci Véronique d'avoir pu également vous libérer pour nous apporter un éclairage précieux aux échanges de cette journée. Je rappelle que vous êtes agronome, spécialiste des pratiques agroécologiques, que vous dirigez un bureau d'études de formation et de conseil qui s'appelle CIRFIS, CIRFIS Agroenvironnement, qui est basé en Haute-Garonne. Donc une intervention pour aborder plus particulièrement les services rendus à la fois par les écosystèmes et la biodiversité, par les couverts végétaux, par les arbres, par les ailes. Tout ça est très complémentaire. Je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes également. Et puis on aura encore des minutes derrière pour des questions. Si vous en avez pour Véronique comme pour Noémie, on en profitera, on prendra tout ce qui vient. Voilà. Donc on va parler de services écosystémiques et de biodiversité. Donc les écosystèmes, les services écosystémiques, c'est en fait les biens et services qui sont réalisés par la biodiversité. Tous les processus écologiques qui vont être rendus par les écosystèmes. Et si on parle de services écosystémiques, c'est parce qu'il y a un support de l'activité humaine et pour améliorer le bien-être de l'humanité. Grosso modo, les services écosystémiques, c'est très difficile de savoir leur valeur économique. Alors il y a quelques chercheurs en 2007 qui ont essayé de donner une valeur économique pour bien faire comprendre, notamment aux décideurs, quel est l'intérêt de protéger la biodiversité. Donc c'est donner une valeur économique à des services rendus par celle-ci. Donc c'est par exemple le recyclage de la matière organique. Ils ont estimé, alors ça reste des chiffres de 2007, ça reste des estimations. Donc il faut les prendre avec précaution, mais c'est des ordres d'idées. 760 milliards de dollars au niveau mondial par an, le recyclage de la matière organique, l'écotourisme 500 milliards, la pollinisation des cultures 200 milliards. Il y a eu d'autres études, notamment des études européennes qui ont dit environ 153 milliards d'euros par an, services rendus par la pollinisation. Donc on est sur des valeurs qui sont à peu près, enfin où tout le monde est à peu près d'accord. Séquestration du carbone, 135 milliards de dollars. Alors là, on peut estimer que les valeurs sont largement sous-estimées. Inactivation des produits chimiques, 121 milliards. Contrôle biologique des bioagresseurs. Dans cette étude-là, il disait 100 milliards de dollars. Il y a d'autres études qui donnent des valeurs beaucoup plus importantes que ces 100 milliards de dollars. La fixation d'azote, 90, la chasse, la pêche, le bois, les médicaments, environ 85 milliards. C'est juste pour vous dire que la biodiversité rend un certain nombre de services à l'humanité qui sont souvent sous-estimés, qui sont souvent non-vus. Et en fait, on se rend compte de leur impact le jour où ils ne sont plus là. Mais le jour où ils ne sont plus là, c'est déjà trop tard. C'est parfois compliqué ensuite de pouvoir revenir en arrière. Alors, la cascade des services écosystémiques, on parle de biodiversité et d'écosystème. On voit l'humanité et puis les services qui sont rendus. C'est donc l'usage humain, les bénéfices qui sont rendus aux humains. Et en fait, les services écosystémiques font le lien entre la biodiversité et le bien-être humain. Et par exemple, si on regarde la richesse en espèces et la diversité des espèces animales et végétales, qui vont par exemple faire de la prospection, faire de la ponte pour les auxiliaires, ils vont avoir comme fonction la prédation sur les pucerons. Et ça va rendre un service de contrôle des ravageurs. Et en bénéfice, on a une économie de traitement phytosanitaire et on a donc une valeur économique qu'on peut estimer par exemple à 15 euros par hectare pour un traitement insecticide. Alors, cette biodiversité dans le milieu agricole, qu'est-ce qu'on trouve ou est-ce qu'on la trouve ? On trouve ce qu'on appelle de la biodiversité sauvage qu'on qualifie de non fonctionnelle. C'est-à-dire, elle ne rend pas de service direct à la production agricole. Donc ce sont des espèces qu'on va qualifier de banales ou de patrimoniales. Ce sont des espèces que vous allez trouver un peu partout dans l'environnement. Ça va être une marguerite, une pâquerette, voilà, qui sont des espèces qui sont banales, un crapaud, mais qui ne vont pas jouer un rôle direct vis-à-vis de la production agricole. Et puis vous avez de la biodiversité patrimoniale, ce sont ces mêmes espèces, mais ces espèces qui sont, elles, plutôt rares, plutôt en danger, pour des raisons X ou Y, parce que leurs milieux de prédilection sont rares ou parce que, malheureusement, l'activité humaine met en danger ces espèces dans l'environnement. Vous avez ensuite une biodiversité qui est plus en lien avec la production agricole, ce qu'on appelle l'agrobiodiversité ou la biodiversité agricole, qui comprend une biodiversité qu'on qualifie de productive, c'est-à-dire une biodiversité avec laquelle on travaille. C'est les espèces qu'on va cultiver, les races d'animaux qu'on va élever, tout ça, et puis les parents sauvages qui peuvent permettre de faire de l'amélioration génétique. Vous avez une biodiversité qu'on qualifie de ressource, c'est toute la biodiversité qui va rendre des services directement à l'agriculteur. Donc ça va être des espèces, on va voir après, mais des espèces qui vont assurer, par exemple, la pollinisation ou des espèces qui vont assurer la décomposition de la matière organique. Et puis, une biodiversité destructrice, alors celle-là, c'est celle que les agriculteurs n'aiment pas du tout, c'est celle qui va causer des dégâts à la production agricole, donc des ravageurs, des maladies, des adventices, etc. La biodiversité ressource, donc celle qui va rendre des services à la production agricole, c'est la faune et la flore du sol, donc par exemple les vers de terre, les champignons, les bactéries. Ce sont des auxiliaires aériens, des pollinisateurs, qui sont des auxiliaires de production, donc qui vont aider à améliorer la production agricole. Alors ça sera la même chose avec certains champignons et bactéries, par exemple, qui vont, je vous disais tout à l'heure, décomposer la matière organique ou se lier aux plantes pour leur fournir des éléments minéraux. Et puis, chez les pollinisateurs, vous avez des pollinisateurs sauvages et domestiques, et puis vous avez tout ce qui est auxiliaire de protection des cultures, qui sont soit des prédateurs, soit des parasitoïdes, soit des parasites. Donc des organismes qui vont aider directement la production agricole. Il ne faut pas oublier tout un tas d'espèces qui, même si elles ne sont pas classées comme aidant directement la production agricole, vont avoir un impact non négligeable pour favoriser justement toute cette biodiversité ressource. Et c'est là qu'on va s'intéresser, par exemple, aux couverts végétaux, qu'on va s'intéresser aux haies, parce que ce sont des espèces qui vont abriter cette biodiversité fonctionnelle, qui vont aider à ce qu'elles soient présentes et à ce qu'elles aident la production agricole. Alors si on s'intéresse d'abord aux couverts végétaux, les couverts végétaux, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme couverts végétaux ? On peut utiliser des crucifères. Les crucifères, elles ont des systèmes racinaires pivotants, profonds, donc elles vont aider à la structuration du sol, elles vont aider au piégeage de l'azote, du soufre, et puis plein d'autres activités. Elles sont aussi des productrices de composés allélopathiques, c'est-à-dire de composés qui ont un effet sur les plantes qui vont se trouver ou les organismes qui vont se trouver à proximité. Elles peuvent permettre de réguler les bioagresseurs, mais il faut être très prudent avec les crucifères, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir un effet aussi dépréciateur sur les plantes cultivées si on les utilise de façon un petit peu trop intensive. Donc ça veut dire que lorsque vous faites un couvert de crucifères, par exemple, attention au mode de destruction des crucifères. Si vous détruisez des crucifères en verre et que vous faites une incorporation un peu trop profonde, vous allez dégager tout un tas de composés qui, dans certaines conditions, peuvent être utilisés pour désinfecter le sol. Donc ce sont des composés soufrés, des composés cyanhydriques. Donc vous imaginez l'effet que ça peut avoir à l'intérieur du sol. Vous allez avoir destruction de graines de mauvais air, par exemple, mais vous allez avoir destruction de nématodes, ce qui va être très intéressant dans certaines conditions. Mais attention, tous les nématodes ne sont pas des ravageurs. Vous avez des nématodes très intéressants. Et il faut faire attention, la désinfection, c'est bien, mais une désinfection trop importante, vous allez détruire tout un tas d'organismes, les bons comme les mauvais. Et il faut savoir qu'en règle générale, les mauvais sont toujours plus rapides à revenir que les bons. Donc si vous nettoyez trop, vous avez le risque de faire revenir plus rapidement les mauvais que les bons. Donc c'est un petit peu contre-productif. Les légumineuses. Les légumineuses, elles sont connues pour faire la fixation de l'azote par la voie symbiotique. Donc elles sont très intéressantes. Elles ont un faible C sur Rennes, donc elles ont un effet engrais vert pour l'azote qui peut être très important. Là encore, c'est toujours intéressant d'avoir des légumineuses. Plus vous les détruisez en vert, moins il y a de lignine, plus l'effet libération d'azote sera rapide. Si forcément vous les détruisez un peu tard, après floraison par exemple, la libération d'azote sera plus lente, puisqu'il va falloir mobiliser tout un tas de micro-organismes dans le sol pour pouvoir libérer cet azote. Et puis vous avez plein d'autres plantes, notamment les astéracées, les polygonacées, les hydrophilacées, les apiacées, etc., qui notamment ont des floraisons nectarifères. Et ça, c'est très important. Il faut être très clair. Plus vous avez de plantes qui fournissent du nectar et du pollen dans l'environnement, plus vous allez avoir des pollinisateurs, mais pas que, mais aussi toute une cohorte d'auxiliaires qui, à l'état adulte, se nourrissent de nectar et de pollen et qui, ensuite, vont pouvoir protéger les cultures. C'est très important pour toutes les cultures, même en vigne. En vigne, il y a un certain nombre de ravageurs, notamment, qui peuvent être contrôlés très efficacement par un certain nombre d'auxiliaires, d'auxiliaires insectes, d'auxiliaires mammifères. Mais lorsque vous avez des auxiliaires insectes, si vous n'avez pas de fleurs dans l'environnement, vous aurez beaucoup de mal à les avoir. Et ça peut être très intéressant de les favoriser dans l'environnement. Et puis, toutes ces familles-là vont aussi faire de la diversification végétale. Donc, c'est aussi très intéressant. Et vous avez aussi l'utilisation, la possibilité d'utiliser des graminées qui vont faire de la biomasse et qui peuvent être aussi particulièrement intéressantes. Mettre des couverts dans une vigne, ça va apporter un certain nombre de services. Ça va aussi apporter ce qu'on peut appeler des disservices ou des inconvénients à l'utilisation des couverts végétaux. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser des couverts végétaux ? Notamment par rapport aux adventices, c'est qu'on va essayer de remplacer une flore qu'on n'a pas choisie par une végétation qu'on est capable de maîtriser. Donc, les couverts végétaux vont faire une forte présence de biomasse. Attention, il peut y avoir une compétition pour l'eau ou pour la lumière. Donc, il faut maîtriser ces couverts. Ces couverts peuvent être allélopathiques et donc limiter la présence d'un certain nombre de plantes qui ne seraient pas bonnes pour la culture. Il faut savoir que, par exemple, un couvert d'avoine en train de se décomposer va produire un certain nombre de molécules, alors des benzoxazinones et de la vénacine, qui vont avoir un effet contre les e-homysètes. Je vous rappelle que le milieu est un e-homysètes. Donc, on peut avoir l'effet d'un couvert d'avoine qu'on va détruire, qu'on va laisser en surface, qui va libérer un certain nombre de molécules qui vont pouvoir avoir un effet sur la conservation du milieu sur ce qui est tombé au niveau du sol. Les couverts végétaux et la microflore. En règle générale, le fait d'avoir des couverts végétaux, plus ils sont diversifiés en mélange, plus c'est intéressant, vont avoir un effet positif en général sur l'activité microbiologique des sols. Et donc, plus vous augmentez l'activité microbiologique, plus vous avez une régulation biologique de toute la microflore qui est présente dans le sol qui va être intéressante. Malheureusement, elle n'est pas toujours suffisante pour réguler tous les problèmes qu'on peut avoir au niveau du sol. Mais, par exemple, avec certains couverts végétaux, vous pouvez développer une microflore antagoniste des ravageurs, comme les trichodermas, qui peuvent être très intéressants pour protéger la vigne. Le fait d'avoir des couverts végétaux à la surface du sol, ça peut avoir un effet anti-splash. Donc, ça veut dire que lorsque la pluie tombe au sol, au lieu de rebondir sur le sol et de gagner la vigne, vous allez avoir un effet anti-rebondissement, entre guillemets, des gouttes d'eau. Et donc, le milieu n'arrive pas à gagner aussi facilement les cultures. Je vous disais, les brassicacées peuvent avoir un effet négatif sur la mycorhisation. Et, attention, quand on a des sols qui sont biologiquement dégradés, il faut faire très attention, notamment à l'enfouissement des couverts végétaux. Et puis, les couverts végétaux peuvent avoir un effet sur la faune, sur les nématodes, comme les tagettes, les radis oléifères ou la motarde brune. Et, dans certains cas, ils peuvent avoir un effet favorable sur les rongeurs, mais défavorables pour les orthoptères ou pour d'autres. Et, vous avez des couverts qui sont défavorables aux rongeurs, c'est notamment le sarrasin et le mélylo jaune. Donc, ça peut être des choses intéressantes à mettre en vie. En fait, les couverts végétaux, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si possible, ne pas les enfouir et les tondre quand il y a des nécessités de tonte. Donc, par exemple, si l'hygrométrie est trop forte, on réduit la taille du couvert végétal. Si la végétation est trop haute et qu'il y a un risque de gel, on réduit la taille du couvert végétal. Si ça gêne pour pulvériser, on tond, là encore. Pour le confort des vendangeurs avant la vendange, on tond aussi. Il y a une chose qu'il faut éviter, c'est la tonte en pleine floraison du couvert pour favoriser les auxiliaires. Les indicateurs pour les couverts végétaux. La méthode merci. Alors, comme il faut que j'aille jusqu'à l'arbre et la haie, je vais accélérer. Mais vous avez un certain nombre d'indicateurs qui sont utilisés dans différentes méthodes. La méthode merci, qui est vraiment un indicateur pour mesurer les apports qui sont faits par les couverts végétaux. Mais ensuite, dans un certain nombre de diagnostics, comme le diagro-éco, l'agriculture régénératrice de PADV ou fermes d'avenir, qui vont essayer de mesurer un petit peu l'impact de ces couverts végétaux sur la production agricole. En ce qui concerne les arbres, dans l'espace agricole, vous avez des arbres isolés, de l'agroforesterie, des haies, des bosquets, des lisières forestières. La composition est très importante. Il faut qu'elle soit la plus diversifiée possible pour maximiser les services rendus. Elle héberge de la faune et de la flore. Et il a été montré qu'en agroforesterie, l'hivernation des ravageurs se fait dans la culture, mais que l'hivernation des auxiliaires se fait dans les arbres. Et ça, c'est une constante, quelle que soit la production agricole. On a plus de ravageurs dans la culture et plus d'auxiliaires dans les éléments semi-naturels que certains appellent des nids à vermines. Il faut savoir que, en fait, c'est plutôt des nids à auxiliaires plus que des nids à vermines. Il y a peu de plantes qui sont capables de coloniser du bord de la culture, des espaces enherbés, du bord de la culture vers l'intérieur de la vigne, que ce soit sous les arbres ou à côté, mis à part les plantes à rhizomes ou à stolon. Et vraiment, ces zones-là sont des sources de nourriture pour les auxiliaires et des sites de repos pour les auxiliaires et des sites qui vont favoriser la colonisation des auxiliaires à l'intérieur des cultures. Et puis, on a des effets sur le climat, sur le vent, le ruissellement, etc. Et la concurrence par rapport à la culture peut être importante, mais il y a des moyens. En « taillant » les arbres, que ce soit les racines ou les houppiers, on peut limiter la concurrence vis-à-vis de la culture. Là, c'est juste très vite pour vous montrer un exemple où il a été montré que l'impact des espaces sauvages ou semi-sauvages qui sont en bordure de parcelles sont intéressants. C'est en Angleterre, où ils ont fait des points de mesure. Les petits points noirs, c'est des points de mesure de rendement. Alors, on est en grande culture, on n'est pas en vigne, mais ce qui est important, c'est de voir, c'est qu'en mettant en regard des espaces de haies, de zones non cultivées, tout au bord de la parcelle, ils ont soustrait entre 3 et 5 % de surface productive de la parcelle. Ils ont mis des bandes fleuries tout autour. Et au final, ils se sont retrouvés avec une productivité supérieure à l'intérieur de la parcelle et à surface équivalente. C'est-à-dire que, mettons qu'ils aient 100 hectares, qu'ils aient enlevé 3 hectares de la surface productive, ils ont produit sur 97 hectares autant que sur les 100 hectares auparavant. Et ils ont eu beaucoup plus de régulation par rapport aux auxiliaires. Donc, le fait d'avoir ces espaces naturels, le fait de mettre des couverts végétaux, le fait de mettre des arbres, ça a vraiment un impact par rapport à la productivité qui peut être très intéressante. Il faut être clair, il ne faut pas trop tailler les arbres. Si vous voulez notamment les haies, alors l'agroforesterie, c'est un peu particulier, mais notamment sur les haies, il faut le moins d'interventions possibles. Il faut aller sur des tailles plutôt douces, donc des lamiers plutôt que des épareuses, une alternance des faces, pas de taille au carré, pas de taille pendant la nidification des oiseaux. Bon, ça, c'est interdit du 1er avril au 31 juillet. Mais l'OFB, par exemple, conseille plutôt du 15 mars au 31 juillet. Et moi, en tant qu'entomologiste, je vous dirais, vous taillez en hiver et pas autrement, parce que sinon, vous avez toujours des organismes qui sont présents. Taillez tous les 2 ou 3 ans. Laissez du bois mort, surtout du bois blanc, dans les haies, du gros volume, parce que là, vous avez plein d'insectes qui vont se développer à l'intérieur, qui ne vont pas faire du dégât dans les cultures, mais qui vont au contraire être là pour pouvoir aider aussi les cultures à se protéger. Il existe des indicateurs. Là encore, dans le diag agro-éco, par exemple, on va regarder la part des infrastructures agro-écologiques dans la SAU, et ça comprend notamment les arbres. L'agriculture régénératrice va regarder nombre d'espèces et de variétés d'arbres. Et chez Ferme d'Avenir, on va regarder aussi la variété des espèces cultivées, les milieux abritant des auxiliaires, etc. Donc, vous voyez que vous avez un grand nombre de nouveaux types de diagnostics qui s'intéressent à la régénération, qui s'intéressent à l'arbre et au couvert végétaux. Et ma dernière diapo, et j'ai fini. Il est très important d'utiliser la flore compagne des cultures, les arbres, les plantes de couverture. C'est déterminant pour la conduite des systèmes de culture et leur rentabilité. Et ce qui est important, ce n'est pas forcément de multiplier les aménagements, mais de constituer des réseaux. Et les réseaux sont vraiment extrêmement importants. Ils permettent la circulation des espèces, et notamment des espèces qui sont auxiliaires des cultures. Voilà, je vous remercie. Merci Véronique. Y a-t-il des questions ? Allez, alors on va faire circuler ce micro, si vous voulez bien. Voilà, vous le passerez. Bonjour. Comment concilier le développement maximum d'un couvert végétal et les risques de gel ? Oui, alors justement, c'est la limite avec le couvert végétal. Là, il n'y a pas de solution. Enfin, la solution, c'est de tondre le couvert quand il y a des risques de gel, pour maintenir la végétation suffisamment bas, pour qu'elle ne monte pas le point de gel au niveau des vignes. Mais ça fait partie des choses pour lesquelles on dit, il faut tondre s'il y a un risque de gel. Tendre ou rouler ? Ou rouler, on peut rouler aussi. Mais la tonde, ça dépend des espèces qu'on a, mais la tonde peut permettre la repousse dans certaines conditions. Si on roule, si on ne roule pas trop fort, si on ne détruit pas le couvert par roulage, oui, peut-être que ça peut marcher. Ça le laisse remonter. Une autre question ? Alors le micro, si vous voulez bien le faire passer. Tu peux le passer. Merci. Je vais passer à vous présenter. Oui, bonjour. Maurice Sancio, Société Semences Vivantes. Merci de votre présentation. Je voulais revenir sur l'aspect, tous les bénéfices que vous avez indiqués. Bon, ça, de 2007, est-ce qu'on pourrait les actualiser par rapport à la situation actuelle et par rapport au concept de santé globale ? Et donc, on connaît maintenant le lien entre santé des sols, santé des plantes, des animaux et des êtres humains. Et donc, si on prend un contexte de pandémie, on voit bien que si on a des sols qui sont en bonne santé, ça va agir sur notre système immunitaire. Donc, est-ce qu'on pourrait, on a maintenant des données intéressantes sur ce que coûte une pandémie. Donc, tous les bénéfices qu'on aurait à avoir des sols en bonne santé. Alors, oui, je pense que ça serait possible d'actualiser. Mais c'est des chercheurs qui ont travaillé pendant des années pour réussir à mettre ces chiffres derrière les services. On trouve de temps en temps dans la littérature quelques chiffres supérieurs. Par exemple, par rapport à l'azote, à la fixation de l'azote. Quand on voit le coût de l'azote, je crois qu'on pourrait multiplier par deux les chiffres qu'on avait en 2007. Il faut qu'il y ait une équipe de chercheurs qui se penche là-dessus. Mais moi, je n'ai pas les moyens de vous dire quels sont les chiffres qu'on pourrait avoir maintenant. Merci. Autre question ? Oui, ici, devant. Oui, bonjour. Jérôme Roussi, je suis viticulteur, pas très loin d'ici. Je ne sais pas si c'est une question ou une constatation. J'ai remarqué que la plupart des viticulteurs, dans notre idée, ce qu'on veut, c'est maîtriser. J'ai entendu souvent le mot maîtriser, les couverts végétaux, maîtriser, tout ça. Alors, ma question, ma constatation, est-ce que dans un premier temps, quand on part d'un système dégradé, bien sûr, il faut maîtriser, il faut semer les couverts, les espèces dont on a besoin pour atteindre un objectif de régénération ? Mais bon, est-ce qu'à long terme, l'idée ne serait pas quand même de faire en sorte que le système fonctionne un petit peu tout seul, sans trop intervenir ? Parce que, bon, on a vu la complexité du système, quoi. Donc, on intervient avec des... une certaine idée, des petites idées, mais on ne prend pas en considération l'ensemble des phénomènes qui se passent. Donc, à un moment, voilà, ma question, c'est peut-être une constatation, est-ce qu'il ne vaut mieux pas aller vers un laisser-faire organisé, quoi, en fait, pour que ça se passe bien, quoi. Tout à fait, tout à fait, c'est l'idéal. Mais la transition, elle a besoin aussi que... Enfin, vous partez d'un système qui n'est pas du tout autonome. Mais on peut... Mais pas partout. Mais on peut petit à petit rendre le système un peu plus autonome, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et donc, il faut apprendre aussi à tolérer un certain nombre de choses. Mais nous, on a vu... Enfin, on a entendu parler d'expérience dans le secteur, enfin, sur le Gers, où, par exemple, pour lutter contre les tordeuses, il y a un viticulteur, il ne fait rien. Et en fait, quand il a des problèmes de tordeuses, tout d'un coup, il y a les cirfs qui débarquent de la forêt et qui viennent contrôler les problèmes de tordeuses sans qu'il n'y ait rien à faire. Mais c'est toujours difficile pour un agriculteur de se dire, j'observe des ravageurs. C'est aussi un problème de connaissance. J'observe des ravageurs. Le premier réflexe, et c'est vrai en viticulture, mais c'est vrai partout, le premier réflexe, c'est se dire, mais comment je règle le problème ? Et le problème, qu'est-ce qu'on a comme solution ? Qu'est-ce qui vient à l'esprit le plus vite comme solution ? C'est, j'utilise, que ce soit en bio ou en conventionnel, j'utilise un produit qui va me permettre de régler le problème. Alors, les chauves-souris règlent bien les problèmes, mais il faut qu'elles soient là. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que les chauves-souris soient là ? Il faut qu'elles aient des arbres. Donc, il faut que les arbres soient présents à proximité de la vigne. Il y a un très bel exemple au Portugal, c'était une étude qui a été faite dans les années 80-90, où ils ont comparé des problèmes de cicadelle, des problèmes de botrytis et d'oïdium, si je me souviens bien, dans deux types de vignes. Des vignes conventionnelles, telles qu'on les voit, des vignes basses, où il n'y a dans la parcelle que la vigne, et puis des vignes plus traditionnelles au Portugal, donc des vignes plus hautes, avec des arbres dans la parcelle, notamment des pêchés, des petits murets, et puis, en hiver, ils font passer les cochons dans la vigne. Par rapport aux maladies, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a beaucoup moins de botrytis, il y a beaucoup moins d'oïdium dans la vigne, et que les problèmes de cicadelle, en gros, sont réglés par les oiseaux qui sont dans les arbres, sont réglés par les chauves-souris qui sont présentes. Et ça se règle tout seul. Mais bon, on part d'un système qui est déjà installé depuis très longtemps. Donc on ne peut pas se dire, je plante des arbres tout de suite, ça va régler les problèmes. Eh bien, on fait attention, on compte. Non, mais je suis d'accord, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, vous laissez tout tomber, mais ça veut dire qu'il faut apprendre aussi à observer, et peut-être être un petit peu moins réactif sur la sortie de l'atomiseur. Donc toutes ces questions, on va y revenir dans la table ronde, donc ça me permet de faire l'enchaînement. Merci Véronique. Merci. 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 Merci.